Bienvenue dans cette présentation consacrée à Julius Malema, une figure politique sud-africaine charismatique. Né le 3 mars 1981, à Séchégo, dans la province du Limpopo en Afrique du Sud, Julius Malema est devenu l'un des leaders politiques les plus influents et polarisants du pays. Dès son plus jeune âge, Malema a montré des qualités de leadership et une passion pour la justice sociale. Il s'est engagé activement dans la politique étudiante et a occupé plusieurs postes au sein du Congrès des étudiants sud-africains, SASCO, l'organisation étudiante affiliée au Congrès national africain, ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. En 2008, à l'âge de 27 ans, Julius Malema est devenu président de la Ligue de la jeunesse de l'ANC, ANCIL, la branche jeunesse du parti. C'est à ce moment-là que sa notoriété a commencé à croître, notamment en raison de son éloquence et de sa rhétorique audacieuse. Il s'est fait connaître pour ses discours énergiques, son style provocateur et sa capacité à mobiliser les jeunes en faveur de la transformation sociale. Malema a souvent adopté une position radicale, critiquant ouvertement les inégalités économiques persistantes en Afrique du Sud et appelant à des mesures plus drastiques pour résoudre les problèmes sociaux et économiques du pays. Il a souvent utilisé le slogan « expropriation sans compensation » pour défendre la redistribution des terres et des richesses en faveur des populations noires défavorisées. Cependant, ses déclarations et sa rhétorique incendiaire ont également suscité des critiques et des controverses. Malema a été accusé de propagande raciale, de division et d'incitation à la violence. Ses positions politiques radicales et ses critiques sévères envers le gouvernement de l'ANC lui ont également valu des sentiments d'hostilité au sein de son propre parti. En 2012, Julius Malema quitte l'ANC pour fonder son propre parti politique, l'EFF, combattant pour la liberté économique, avec pour objectif de lutter contre les inégalités économiques et de défendre les intérêts des défavorisés. Sous la direction de Malema, l'EFF est devenu un acteur politique majeur en Afrique du Sud, obtenant un soutien significatif lors des élections nationales et locales. Le parti a adopté des positions populistes et radicales, prônant la nationalisation des industries clés, une plus grande redistribution des richesses et des réformes structurelles pour remédier aux inégalités économiques. Julius Malema continue de faire la une des journaux en raison de ses actions politiques, de sa rhétorique incisive et de ses discours enflammés. Il suscite à la fois l'admiration de ses partisans pour son engagement en faveur des droits des pauvres et des marginalisés, et la critique de ses détracteurs qui l'accusent de démagogie et de divisions ethniques. Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir sur lui, Julius Malema a indéniablement joué un rôle majeur dans le paysage politique sud-africain en donnant une voix aux voix marginalisées et en attirant l'attention sur les inégalités persistantes. Son influence continue de façonner le débat politique en Afrique du Sud et son impact sur la société sud-africaine ne peut être ignoré. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter, et aussi à partager. Au revoir. Sous-titrage ST' 501